Les rumeurs, il va falloir vous défendre. Première rumeur. En fait, le sport que vous préférez, c'est celui par lequel vous avez commencé, c'est le hockey sur glace. C'est exact, c'est le premier sport que j'ai pratiqué, ce qui m'a valu ensuite, bien des années après, de commenter le patinage artistique. Mais là, tout à l'heure, on a, je ne sais plus si c'est Charlotte qui... De commenter le sport, de commenter un sport que l'on pratique. Ça, c'est quelque chose à laquelle je crois beaucoup. Je trouve qu'il y a une forme de respect, il ne s'agit pas d'être un champion. Moi, si je vous parle de patinage, je ne vous parlerai pas d'artistique, certainement pas. Mais vous en avez fait, vous avez fait du patinage. Le hockey sur glace, qui n'est pas exactement un sport le plus facile qu'il soit, est un sport que j'ai pratiqué dès le plus jeune âge et que j'ai continué à pratiquer jusqu'à ce que l'âge venant... Vous y avez renoncé. Vous avez aussi une passion pour la musique classique et l'opéra. Oui, ça c'est exact. Je crois que c'est une passion qui nous unit, Stéphane. Ce sera du reste un petit coup de cœur, je crois. Alors, on verra ça tout à l'heure. Alors, autre rumeur. Vous avez une passion pour les vers. Je parle de poésie, bien sûr, pas de... Pas les vers de terre, j'avais compris. Ni les vers qu'on voit. Et vous préparez un livre sur Shakespeare ? Ah non, ça c'est une fausse rumeur. J'ai beaucoup d'admiration pour Shakespeare. Mais vous le laissez tranquille. Oui, absolument, je crois que là, c'est une dimension. Oui, vous dites que j'ai réponse à tout. Non, là, je n'ai pas réponse à tout. Non, mais ce sont des rumeurs sur Internet. Non, non, je ne sais pas. Donc, je vous livre tout ce que j'ai trouvé. Je vous prépare peut-être un autre livre, mais pas sur le plan. Pas sur Shakespeare, très bien. Sur Internet, on a vu que vous aviez un faible pour la cuisine asiatique, même si vous êtes nul vous-même au fourneau, d'ailleurs, en matière de cuisine. Pour la cuisine japonaise. Oui, ou à japonais. Pour la cuisine japonaise et pour ce pays qui est le Japon, qui est un pays que j'adore pour différentes raisons. C'est un pays, si j'ai un mot à dire, qui correspond, je crois, à délicatesse. Délicatesse. Vous êtes nul sur une piste de danse, c'est vrai ? C'est exact. Il faudrait que je prenne des leçons avec Philippe, qui a brillé dans Dancing with the Stars. Est-ce que ce sont les joueuses de tennis russes et les patineuses qui vous ont donné le goût de la langue d'Ostoyevski, le russe ? Alors, j'ai un grand amour pour la Russie, pour l'histoire russe. Là aussi, je crois que ça nous réunit, bien sûr. Mais la langue russe, c'est effectivement mon principal regret. J'aurais adoré, pour moi, je considère effectivement que Fedor Dostoyevski est sans doute l'un des plus grands auteurs. Immenses auteurs. Immenses auteurs. Malheureusement, ce n'est pas encore possible. Alors, il reste une dernière rumeur. Sur le net, on parle beaucoup de votre goût pour la propreté. C'est ce que j'ai cru déduire, parce que vous faites tout le temps des ménages. Est-ce que... Alors là, Stéphane, je crois comprendre le... Ça, c'est de la blague de journalisme. Alors, tout d'abord, tout d'abord... Il faut être honnête. Je suis honnête avec vous, je ne prends pas en traite. Tout d'abord, je n'en fais pas tout le temps. Sur le net, on parle beaucoup de ça. Quand on tape Nelson Montfort, il y a beaucoup de sujets. Alors, d'un mot, pour repourir. D'un mot, d'un mot. Il y a plus d'un an, effectivement, j'ai accepté, sans doute, quelque chose que je n'aurais pas dû accepter, puisque c'était avec des athlètes. Décidément, vous voyez, les athlètes ne me portent pas toujours bonheur. D'aller interviewer des athlètes à l'INSEP, qui est l'Institut National des Sports, donc ce n'était pas sûrement fait quelque chose dans une cave au troisième sous-sol. Bon, ça a suscité un petit tollé dont je me suis largement excusé. D'autant qu'en plus, cette collaboration n'a jamais eu lieu. Depuis, je fais extrêmement, extrêmement attention. Et je vais vous dire, Stéphane, depuis, toutes les collaborations extérieures que je fais sont caritatives. Et là aussi, nous nous rejoignons. Oui, parce qu'on en fait. Nous nous rejoignons, puisque... Ce soir, c'est le gala du Rhin. Pour la fondation du Rhin. Et Patrice le sait également. C'est quelque chose qui m'a beaucoup heurté, parce que c'est quelque chose qui était faux. Qui était faux, qui était mensonger, qui était méchant. Et moi, je n'aurais jamais fait le dixième de cela à qui que ce soit d'autre. Et il y en a d'autres qui font des gala de charité en prenant de l'argent. Et on n'en parle jamais. Et ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent le sache. Je crois qu'il s'est bien défendu, Nelson. Bravo, Nelson.